Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des témoignages hors du commun, une affaire de sorcellerie dans la famille, le feu, le feu, le feu, et le feu, écoutons ça. Ok, c'est une jeune dame qui a une cousine éloignée en fait, je vais l'appeler Marie. Marie c'est une jeune fille qui avait vraiment du succès auprès des hommes, c'est-à-dire que les hommes la cotisaient, lui donnaient de l'argent, une belle jeune femme, mais qui n'était pas mariée. Il faut dire que sa maman a eu beaucoup d'enfants, de pères différents comme ça, et il y a certains, comme elles ont vu que la vie était complètement mélangée, chacun s'est retiré un peu dans son coin pour prier, d'autres vont voir les marabouts, d'autres vont voir ce qu'ils veulent. Mais elle étant l'aînée, sa maman c'était son tout. Donc, comme elle n'arrivait pas à se marier et tout, elle s'est débrouillée, elle a pu aller aux Etats-Unis. Donc, elle est aux Etats-Unis là-bas, elle a son petit frère qui a eu un très bon boulot chez nous ici, dans une société de raffinerie, tout ça, et après le garde ou rien, il a été licencié. Donc, à un moment, son neveu, le fils de son petit frère, elle tombe gravement malade. L'enfant jouait au football et puis, il y a un ami qui a, par inadvertance comme ça, qui l'a égratigné sur la joue, ça s'est transformé en cancer de la bouche. Et l'enfant, c'est sa tante qui est aux Etats-Unis, vu que son père avait perdu son boulot, c'est sa tante qui est aux Etats-Unis, que j'ai nommée comment ? Bon, j'ai oublié le nom, je vais donner encore un autre nom, Doris. Donc, c'est Doris qui aidait son petit frère à rester à Abidjan, à soigner son fils. Et dans l'affaire de trouver la solution pour son fils, ils vont à l'hôpital, ils vont voir les marabouts, ils vont voir les hommes de Dieu. C'est comme ça, on lui dit que, ah, c'est votre maman là, qui est dans la sorcellerie, c'est elle qui a la base de ce que vous vivez, tout ça dans la famille. Dans la petite frère de Doris aussi, elle aussi est allée voir un marabout, mais le marabout lui avait dit pareil, que la maman était sorcière, mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est retirée dans son coin, et puis elle faisait ces choses. Donc, quand le petit frère est parti voir l'homme de Dieu, puis l'homme de Dieu lui a dit que c'est votre maman qui est à la base, il appelle sa grande soeur aux Etats-Unis, il dit à Doris, ah, j'ai été voir un homme de Dieu, et l'homme de Dieu dit que c'est notre maman qui est sorcière. Doris était fâchée, parce qu'elle ne sait jamais sans sa mère, sa maman c'est son tout en fait. Donc, elle s'est fâchée. Comment son petit frère peut aller voir les hommes de 10 heures de bonne aventure, qui accusent leur maman d'être sorcière et tout ça ? Le petit frère a dit, ah, dans la famille, je ne suis pas le seul à le dire. Peut-être que les autres n'ont pas eu le courage de te le dire, mais moi j'ai été voir un homme de Dieu, tel que c'est vrai un marabout, les deux, tous ceux qu'on va voir, ils disent que c'est le moment qui est le souci, parce que notre papa, il n'est vu plus tout et tout. Doris s'est fâchée. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a coupé les vibres à son petit frère. Malheureusement, le gars dans la galère, tout, 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 tout. L'enfant finalement est décédé. Donc, elle-même, aux États-Unis là-bas, les choses ont commencé à se mélanger. Elle n'arrivait pas à trouver une situation stable. Elle n'arrivait pas à avoir une situation administrative stable. Mais comme en tant, elle avait un peu d'argent, elle ne voyait pas que ce que son frère disait pouvait être la vérité. Mais à un moment donné après, elle-même, ça a commencé à se catiner. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle sa cousine qui est en France ici et elle lui demande, « Ah, voilà, la situation est compliquée. Je ne sais pas ce qui m'arrive, rien ne marche. » Sa cousine lui dit, « Ah, moi je connais un homme de Dieu. Si tu veux, je vais te brancher à lui. » Il n'était dit rien, « Toi-même, tu fais tes prières et puis tu vas voir ce qui se passe dans ta vie. » Elle a dit, « Ok, c'est comme ça. » « Mais voici le numéro, il faut que tu appelles. » Donc, elle a appelé, le monsieur a fait la prière par distance et puis elle a demandé de l'huile béni, des trucs comme ça, les parfums et autres. Et puis, on lui a fait un colis DHL, ça l'a trouvé là-bas. Le premier jour qu'elle reçoit ses colis, elle a appelé sa maison. Elle fait ce qu'il a à faire, elle a appelé sa maison. En tant que, aux États-Unis, là-bas, elle louait une chambre chez l'habitant. C'est-à-dire, elle louait dans un appartement comme ça, il y a le propriétaire où il met une chambre en location, ça se fait aussi en Afrique ici. Et la personne sur laquelle elle logeait, là, c'est la fille d'un ancien président des chemins. Donc, elle louait une chambre chez l'habitant. Et la même nuit, comme la maison n'est pas à elle, c'est dans sa chambre, elle a fait ce qu'il fallait faire, elle a aspergé, tout ça va. Elle dort la nuit, elle fait un songe, et dans le songe qu'elle voit, elle voit sa mère et la petite soeur de sa maman dans la chambre de sa propriétaire, en train de pleurer, en fait, les femmes étaient en train de pleurer. Donc, elle est dans le réveil, et puis elle va tout à l'heure. Elle dit, mais maman, qu'est-ce que vous faites ici? Et la maman lui répond, ah, d'habitude, quand on vient là, on rentre chez toi ici facilement, mais on est dans l'arrivée, le cœur nous a brûlé. Ouah, ouah, ouah. Et puis, les deux femmes étaient en train de pleurer. Et elle s'est réveillée. Donc, elle s'est réveillée, elle appelle sa cousine d'enfant, elle dit, ah, ah, voici l'exemple que je viens de faire. Je viens de voir maman et ma tante qui sont venues dans la maison ici, mais elles sont restées dans la chambre de ma copion, en train de pleurer, comme quoi le feu les a brûlés. Qu'est-ce que tu es partie chercher? Où tu es partie voir ce que tu es allé prendre à sécher ce monsieur-là? Pourquoi tu es partie là-bas? Tu vois, maintenant, le feu nous a brûlés. Donc, elle a l'esprit à sa cousine que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand ta cousine dit, mais tu comprends très bien ce que ça veut dire. Parce que tu ne veux pas comprendre qu'on t'ait dit que ta maman est sorti. Mais toi-même, tu viens de voir que ta maman s'envole d'Abidjan, du village, toutes les nuits pour venir te voir aux États-Unis. Donc, c'est ce que tu es là. Ta maman est vraiment dans la procédure. Elle a fatigué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un moment donné, elle a coupé avec l'homme de Dieu. Non seulement elle a coupé avec l'homme de Dieu, parce que c'était difficile pour elle d'intégrer que sa mère, qui est son tout depuis sa naissance-là, pouvait être celle qui est à la base de tous ces devoirs et de tous ces devoirs de la famille. Et le fait qu'elle ait reculé, un peu, elle a fait un rétro-pédalage. Le sorcier, qu'est-ce qu'il a? Il est endurant. Il tend toujours. Donc, quand elle a reculé, elle a commencé à mettre de la temps entre ta maman et elle. Elle ne l'appelait plus. Donc, un jour, sa maman aussi fait par des mains et pieds. Et puis, elle entre en contente avec sa fille. Elle lui dit, « Ah, mon téléphone est gâté. Comment envoyer un téléphone? » La fille s'est dit, « Bon, il y a de la famille à la maison, donc c'est pas sa maman. Elle va passer pour quand même prendre les nouvelles des gens. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? » Elle prend un téléphone aux yeux, là-bas, et puis elle envoie ça à sa maman à pitié. Et quand elle envoie le téléphone, quelques temps après, la fille pique une crise de folie, c'est-à-dire, elle fait des crises de folie de manière intermittente. Elle peut être lucide, par exemple, de 14h à 18h, et puis, par exemple, de 18h à 20h, elle perd carrément le nord. Et quand c'est comme ça, elle a été obligée de quitter sa maison, aller vivre chez un pasteur et sa femme. Mais étant donné que chaque homme de Dieu s'est sûr à son option, mais tu vois, souvent les gens m'ont dit que tel homme de Dieu n'est pas fort, alors que non, il peut être fort, mais seulement c'est que ce qui est derrière toi, n'est pas à son niveau de spiritualité. Donc, quand elle allait se mettre chez le couple du pasteur, là-bas, elle n'avait plus cette couverture qu'elle avait chez l'homme de Dieu, qu'elle avait congé à pitié. Donc, du coup, les attaques se faisaient encore plus pressantes. Puis ça, c'est qu'elle tombe carrément malade, la folie, la prise, elle n'arrivait même plus à manger, elle était devenue qu'elle éthique. Ça, c'est une partie de l'histoire. Entre-temps, elle a sa cousine aussi qui est à Bidjan, la cousine aussi, une très belle femme. C'est chez nous, la région dont je parle, les femmes, quand elles sont violettes, elles sont violettes en dehors de ne pas faire frais. Mais quand elles sont belles, elles sont belles en dehors qu'on les a définies. Donc, elle avait une cousine aussi qui était très, très, très belle. La fille, elle avait des prétendants qui lui donnaient de l'argent, mais elle n'était mariée pas. Elle ne se mariait pas. Et comme elle a commencé à prier, Dieu lui a fait grâce, elle s'est mariée avec un monsieur qui était bien posé et tout. Et cette cousine, la joie la nommée Mariam, Mariam, elle, quand elle a fini par se marier, elle s'est cachée pour se marier. Du coup, dans son foyer, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'arrivait pas à enfanter. Et elle et son mari, comme son marié, avec de l'argent, ils sont partis voir plusieurs médecins, ils ont fait des inséminations parce qu'un jour, ça prenne. Et la fille accouche, Mariam accouche. Donc quand Mariam a accouché, elle vient à la maison avec son enfant. Trois mois après, Mariam pique aussi une crise de fouille. On l'a même interné à Benjerville. On l'a mené un peu partout, ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce que le mari a fait ? Le mari l'a envoyé au village, c'est sa maman. La maman de la fille, quoi. En même temps, la maman de la fille, Mariam, là, et puis la maman de Doris, là, c'est la même famille. Donc quand Mariam arrivait au village, à un moment de Mariam, elle, c'est une one-gamme. Elle n'a pas peur de quelque chose. Elle est carrément partie à accuser sa grande-sœur, l'aînée de leur famille à elle, disant que c'est sa grande-sœur, là, qui veut tuer sa fille. Et la grande-sœur, aux yeux des gens, c'est une accusation grave. Donc pour ses dédouanées, elle a fait un semblant pour aller à Métieu, le chef du village et tout. Donc ils ont fait une assise. Ils ont fait une assise. Et donc quand ils ont fait une assise, malheureusement pour la grande-sœur, la maman aussi, elle était partie consulter quelqu'un qu'elle n'avait pas prévenu, qu'elle a envoyé le monsieur au milieu de l'assise, là. Le monsieur maintenant fait des pratiques mystiques et effectivement, la grande-sœur que la maman a accusé, c'était elle vraiment qui t'est sorti. Et donc le monsieur là, comment on appelle ça, dévoilé aux yeux de tout le monde. Et quand chez nous, comme ça, on te dévoile là, tu es obligé de passer aux aveux. Et quand tu passes aux aveux, bien entendu, tu cites tes acolytes. Et c'est cette maman-là qui a été dévoilée, qui va maintenant citer ses acolytes et qui va citer effectivement la maman de Doris qui est aux États-Unis. Doris qui est devenu folle, qui est carrément adaptée de la mort aux États-Unis. Et quand la maman de Doris sera citée, elle va avouer qu'elle est à la base de tout ce qui arrive à ses enfants, d'avoir tué son petit-fils qui est mort de cancer de la bouche parce que quelqu'un l'a égratigné sur la joue. Et elle va dire que c'est elle qui est en train de tuer sa fille Doris. Et je t'explique comment elle a pu faire pour atteindre Doris en disant à Doris qu'elle a besoin d'un téléphone. Tu vois ? En disant à Doris qu'elle a besoin d'un téléphone et qu'il fallait que Doris mette une carte mémoire dans le téléphone. Et c'est par ces 4 mémoires qu'elle est passée pour créer un lien, pour recréer un lien avec sa fille. C'est-à-dire que quand elle utilise le téléphone, c'est-à-dire qu'en Doris s'appelait sur le téléphone, la vieille prend toutes les informations et c'est comme ça qu'elle est arrivée sur le moment à injecter encore une maladie à sa fille. Et quand la vieille passait aux ados au village, les gens ont filmé et puis ils ont fait partie ça à Doris là où elle était hébergée et c'est des gens qui sont maintenant en train peut-être encore avec l'homme de Dieu et puis on a prié pour elle et puis elle a été guérie. Tu vois ? Tu veux dire quoi ? Il y a une chose qui est carrément difficile. Souvent les gens sont là. Oh, une mère, si elle voulait te tuer, elle t'aurait tuée à la naissance. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle ne peut pas. Maintenant, ça ne tenait qu'à elle, elle l'aurait fait. Et puis, même si toutes les femmes qui sont souhaitées devaient tuer les enfants à la naissance là, à quel moment ils vont par exemple la voir quelqu'un je ne sais pas ? Parce que dans la socellerie, il y a le poulet il y a le mouton, il y a le papri et puis il y a le bœuf. C'est-à-dire par exemple, quand tu as un, 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 quelqu'un qui est financièrement assis, c'est un gros bœuf. Tu vois ? Donc, la socellerie, excusez-moi de la légèreté avec laquelle je parle, mais dans chaque socellerie, il y a son cheptel. Son cheptel, c'est quoi ? Ce sont ses enfants. Celui qui n'a pas réussi à son coulé, celui qui est un peu réussi à son mouton, celui qui a très réussi à son bœuf. Donc, quand ils vont par exemple manger le bœuf, tu vois, il faudrait bien qu'ils rentrent aussi par le bœuf. C'est pour ça, j'ai des gens en Afrique, on peut dire aujourd'hui, ah, ça fait plusieurs fois que des doignais tu meurs ou des doignais tu meurs. C'est pas série, c'est que les lois, les blancs appellent la loi de la série. En fait, c'est la tontine. Tu ne veux pas tuer moi, mon ministre, vous allez me donner un varabond. Non ! Mon fils ministre, on a mangé là. C'est ton fils ministre, le cœur va manger. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, Dieu est souverain. Il a décidé de t'aider, comme on a déjà eu une histoire et tout, souvent, c'est des fous qui donnent des révélations. La seule chose là, comme j'ai dit là, quand on va dormir là, toi tu sais où tu es couché, tu ne sais pas où ton voisin est couché. Parce qu'il peut être couché physiquement, mais spirituellement il est parti déjà. Dieu est notre seul rempart. Ça dépend de comment tu le prie. Mais Dieu est notre seul rempart. Il n'y a plus de confiance dans ce monde. Il faudrait qu'on ne sache pas. Dieu est le seul rempart. C'était mon histoire. Je vais vous montrer tout à l'heure pour ta crème. Waouh ! Vous n'avez entendu ça ? Vous pouvez me dire ce que vous pensez pour monter. Mais écoutez, on s'en met notre témoignage. J'ai une histoire du côté du Cameroun. Le quartier, c'est TKC. Il y a six, il y en a ceux qui ont vécu à TKC. Ceux qui vont se rappeler. Déjà, je voudrais, mon histoire, la morale, c'est que il faut éviter le n'jor. Éviter le n'jor, les filles. Donc, mon histoire, c'est l'histoire d'Isabelle, ma voisine à TKC. Voilà. Isabelle, c'était ma voisine, c'était une fille gentille. Sa mère vendait au marché. Elle avait une boutique à côté de la boutique de ma maman. Elle était au marché, maintenant. Une fois, la maman... C'est quoi? Le n'jor, c'est le gratuit. C'est quel gratuit? Le gratuit. C'est le gratuit. Une fois, sa maman est venue brutalement dans la boutique de ma maman pour prêter, pour prendre un argent, prendre 100 000 francs. C'était urgent. On a constaté que tout le marché cotisait le jour-là. tout le marché cotisé. Maman demande, « Maman Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cotises? Tu pleures? On doit te donner l'argent rapidement. Il y a quoi? » Elle dit que si on ne donne pas l'argent, avant minuit, Isabelle va mourir. Donc, donnons l'argent rapidement, prêtons. on prête l'argent, on donne à la maman. Elle dit, « Pardon, je viens, je vais venir vous raconter. » C'est là qu'on attend. On prête l'argent, c'était 500 000. On donne à la maman d'Isabelle. Elle ne rentre pas, elle revient au marché. Elle nous dit, « Bon, voilà ce qu'Isabelle a fait. » Il ou elle a été cassé. La maison en face, c'était leur maison. C'était la maison des locataires. Ils avaient un nouveau locataire qu'on va appeler Bétran. Il était gentil. C'était un gentil garçon. Il draguait Isabelle un peu, là-bas. Elle aussi, elle était dans la drague. Le gars l'a donc invité quelque part pour prendre un veille. Elle a dit, « Bon, d'accord, pourquoi pas ? » Il l'a menée dans un bar. Quand Isabelle explique qu'aujourd'hui, c'était un bar, un sale bar. Ce n'était pas vraiment un bar chic. Dans les gars, les bars du quartier, elle s'est assise là-bas avec lui. Elle a dit, « Maman, j'ai pris une bouffole l'ail. Une bouffole l'ail glacé. Le gars a pris une malta. On s'est assis. On a bu. Le gars s'est levé après. Il a dit, « Bon, maman, je reviens. Je prends un coup de fil. Je reviens. » Elle a dit, « D'accord. » Elle est restée assise. Elle attend. Ils ne viennent pas. Elle attend. Ils ne viennent pas. Comme c'était juste le bar je passe. C'est combien ? C'est 650. Elle appelle le barman. « Papa, j'attends mon ami. Ne viennent pas. Viens prendre l'argent. » Le barman vient. Il dit, « Tu as bu une bouffole l'ail glacé ? » Elle dit, « Oui. » Le barman dit, « C'est 500 000. » Elle dit, « Hey, 500 000, comment là ? Le bouffole, c'est 650. C'est 500 000. Le barman dit, « Tu es déjà venu dans ce bar ? » Elle dit que le bar, c'est au niveau de bien massif. « Un sale bar. » Le barman dit, « Tu es déjà venu ici ? » Elle dit, « Non, qui t'a amené ici ? » Elle dit que c'est mon ami. Ton ami est où ? Il est parti. « Maman, l'argent que tu vas payer là, c'est 500 000. » Elle commence. Elle dit que, « Si tu ne payes pas les 500 000, tu vas mourir. Viens avec les 500 000 ici, je vais te dire où tu vas donner. Si tu ne donnes pas ça avant minuit, tu vas mourir. » C'est comme ça que Samet s'est dépêchée au marché Mendon. Le jour, tout le marché Mendon était dit, « On cotisait l'argent parce que ce n'était pas une histoire vulgaire. C'était une histoire que les gens avaient déjà écoutée du côté de Damas. » Ce n'est pas une histoire. Les mamans ont dit, « On a écouté ça à Damas. On cherche l'argent. » Elle a pris, on a cotisé l'argent. Elle a donné à sa fille. Ils sont rentrés dans le sale bar à Bié Massif. Le monsieur du bar a dit, « Maman, ici, ce n'est pas un bar ordinaire. Votre fille a été vendue ici. L'argent ici, ce que vous allez faire, vous allez aller du côté de Mini-Ferm. Si ceux de Bié Massif connaissent du côté de Mini-Ferm, vous allez voir un fou. Il y a un fou là-bas. Il est sale, sale. Il porte un pantalon bleu, sale, dans la poubelle. Les 500 000, si je ne vais pas toucher, si tu veux vivre, ma fille, quand les 500 000, tu parles de nos fous, là, il va te dire quoi faire. C'est comme ça que sa mère venait donc prêter l'argent. C'était pour ça que sa mère venait prêter l'argent au marché. Quand elle est arrivée avec sa fille, ils sont allés à Bié Massif. Le barman les a indiqués entrer comme ça. Vous allez voir le fou. Tout le monde connaît le fou. Là, il ne va pas passer inaperçu. Vous allez le voir. Vous l'expliquez. Elle est allée avec sa maman. Elle explique au fou que voilà, je suis allée avec mon voisin au bas de tel. On a bu, j'ai bu une beau fort. Après, il m'a dit, c'est ça, mais si je ne donne pas, je meurs. Le fou a dit, ah, ok. Le fou commence à arriver. Il prend un fût. Il dit, mets l'argent ici. La fille met. Il prend le briquet. Il dit, allume le feu. La fille allume. Il dit, lance dans l'argent. Elle lance dans le fût. Il dit, coure. Commence à courir. Jusqu'à chez vous, ta maman et toi, courez. Ils n'ont pas pris la moto. Imaginez, de bien massi, carrefour bien massi, jusqu'à te casser. C'est vrai que c'est 200 motos, mais imaginez deux personnes en train de courir, toi et ta maman. Elle commence à courir, sa maman, elle, elle court. Il rit comme ça, mais c'était, à l'époque, c'était vraiment le buzz. C'était frustrant. Elle arrive chez elle. Elle entre. Le fou dit que, dès que vous entrez, vous fermez la porte. Elle entrave avec sa maman, son père est venu toquer peste. Donc, elle a dit, quelle que soit la peste, même les gens du marché sont arrivés chez eux, que même si c'est qui qui toque, il est au, c'était aux environs de 21h, 22h comme ça. Même si c'est qui qui toque, n'ouvrez pas. Fermez les portes, fermez les fenêtres, fermez tout. C'est comme ça, alors que c'est ce qu'elle a fait avec sa fille. Ils sont allés dedans. Nous, ma mère et moi, nous sommes descendus, il y avait tout le monde dans la cour. On dit, qu'est-ce qui se passe dedans? Elle ne parle pas, sa fille ne parle pas. C'est là, alors que le voisin rentre, il y a les gens dans la cour. Il rentre, il bouscule les gens dans la cour, il bouscule les gens, il cogne, il cogne la porte, ouvre la porte, Isabelle, il faut que je te dise quelque chose maintenant, s'il sort. Isabelle dit, je ne sors pas, sa mère se met dedans. Il cogne, il cogne. On l'arrête, on dit que c'est quoi? Il dit que non, Isabelle doit sortir. Elle doit sortir. Donc c'était comme la folie. Si les gens qui ont grandi a été cassés à l'époque, ils vont comprendre. C'était grave. On arrête, le gars dit que non, elle doit sortir. Elle abuse sa beau folie, elle doit payer. On dit que, c'est que beau folie, il coûte 500 000. Depuis le jour-là, moi-même, j'ai peur de bonheur. Et je me rappelle quand je partais au bar avec les copines, je demandais toujours de prier. Que c'est combien? Parce que le monsieur en question, je reviens, le monsieur en question, le barman avait dit à la fille, qu'est-ce que tu m'as demandé combien coûtait ta bière? Si tu me demandais combien coûtait ta bière, tu n'allais jamais payer les 500 000-ci. Tu n'allais jamais payer ça, c'était ta dette. C'est comme ça qu'à minuit, nous, on était déjà fatigues, on a dit, ok, le matin, ta maman va nous raconter chacun est rentré chez soi. Même les parents, même le père de la fille, les frères de la fille ont dormi dehors. La porte, elle est restée fermée. Jusqu'au matin, on est venu trouver le cadavre de son voisin devant la porte. Il était derrière, sec, sec, noir, comme si, comme s'il est mort. Je ne sais pas, il était décomposé. Je peux un peu expliquer, c'était affreux. C'était une histoire, c'était pour dire aux filles qu'on apprenne à demander le prix de vos boissons. On ne le sait pas. Le jour aussi, ce n'est pas bon. Quand vous ne connaissez pas bien quelqu'un, ne partez pas vous asseoir à cause d'une billette comme ça. Elle, aujourd'hui, elle est vivante. Elle a raconté son histoire à plusieurs personnes. D'autres ont vécu. Mais voilà, je voulais partager ça ici avec vous. Merci. Merci à vous. Je vais raconter l'histoire des régimes de plantains qui ont disparu derrière un taxi. Un taxi man, c'est un taxi man qui m'a raconté l'histoire, je crois, c'était dimanche. Lui-même, il a vécu la chose. Il me dit qu'il est allé sur la route de soi et il a porté des mamans vers 22 heures. Des mamans qu'il a trouvées au bord de la route. Elles avaient des régimes de plantains et puis des gigots de viande de brousseau. Il est descendu de son véhicule. Il les a aidés à mettre les bagages derrière son taxi lui-même. Il a fermé, il les a transportés jusqu'à destination ici à Yaoundé. Et quand les mamans sont descendus, il leur dit de prendre leurs bagages qui sont derrière sa voiture. Les mamans disent qu'elles n'ont rien mis derrière. Il leur a seulement dit que la sorcellerie que vous voulez faire là, ça va se retourner contre vous-même. Il est allé regarder derrière sa voiture, tout avait disparu, il n'y avait rien. Il est rentré chez lui, il est allé raconter à son oncle le lendemain matin. Son oncle l'a amené voir un tradit praticien. Ils l'ont blindé, ils l'ont traité et il est allé garer sa voiture à la station comme il fait d'habitude. Deux jours après, quand il revient le matin, quand il a garé sa voiture comme tous les soirs, le lendemain matin, deux jours après, quand il revient pour démarrer sa voiture, il trouve les résines de plantel qui avaient pourri derrière la voiture. Tout ce qui avait disparu était réapparu, mais pourri. Il dit qu'il a seulement appelé tout le monde, les gens étaient étonnés, on regardait, mais ça sort d'où ? Il dit que c'est ce que je vous racontais qui avait disparu, c'est réapparu pourri. Il a nettoyé sa voiture, il a lavé. Donc, la leçon de morale qui ressort de cette histoire, c'est aux transporteurs urbains ou alors inter-urbains, faites attention et soyez vraiment des gens qui se protègent. Vous ne savez jamais qui vous transportez et qu'est-ce qu'on peut retourner contre vous ? Donc, faites attention à vos vies. Waouh ! La France, c'est extraordinaire. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo ici. Merci. Si vous n'êtes pas abonné à Bonnevoiture à cause, ne pas moquer les vidéos qui arrivent demain ce n'est pas encore terminé. Merci à vous. N'oubliez pas de laisser vos j'aime et de partager cette vidéo à quelqu'un, ça pourrait le dire.